La fiscalité est le thème qui fait le plus réagir la classe politique. Le gouvernement dit avoir entendu le ras-le-bol des Français. Notre pays a atteint aujourd'hui une sorte de tolérance fiscale zéro. Le Rassemblement national ironise sur cette prise de conscience. Je me dis qu'il aura fallu deux ans de pouvoir, cinq mois de manifestation, deux mois de débat pour comprendre qu'aujourd'hui il y a un problème, c'est l'exaspération fiscale des Français. Le Premier ministre dit s'appuyer sur la contribution des citoyens, mais la France Insoumise remet en cause l'algorithme utilisé pour rassembler la parole des Français. À les entendre, 10% seulement des Français demanderaient le rétablissement de l'ISF alors que tout ce qui remonte directement, c'est à chaque fois le rétablissement de l'ISF qui vient en premier. Donc il y a un décalage. À droite comme à gauche, les élus doutent de l'utilité réelle du Grand Débat national. Quant aux députés de la majorité, ils saluent l'exercice réalisé par Édouard Philippe. Il mettait un point final à la première phase du Grand Débat, c'est-à-dire le débat lui-même et une restitution objective, sincère, exhaustive. À l'Assemblée nationale ce mardi, puis au Sénat ce mercredi, Édouard Philippe précisera l'agenda des solutions. Mais le Premier ministre prévient, tout ne sera pas réglé en quelques semaines.